Musique Nos vitrines sont la face visible du grand spectacle commercial offert en continu aux consommateurs de la planète. Mais sont-elles aussi transparentes qu'il y paraît ? Ce film explore les mécanismes d'une industrie qui, en coulisses, tire les ficelles de notre monde globalisé et se cache derrière chaque étiquette. Excusez-moi, vous travaillez ici ? Oui, oui. Est-ce que vous savez quelle distance a été parcourue pour fabriquer cette veste ? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est made in Bangladesh. Fabriquée au Bangladesh ? Oui, c'est ça. Ok, et c'est tout ce que nous savons sur cette veste ? Oui, oui, messieurs. D'accord. Merci beaucoup. Au plaisir. D'où viennent les produits qui font notre quotidien ? Mes chaussures viennent de Chine, ma chemise vient d'Indonésie. Tous ces articles viennent de l'autre bout de la planète. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que même si tous ces produits ont voyagé à travers le monde, ma tenue reste vraiment bon marché. Des milliers de kilomètres parcourus. Et tout ça, pour une poignée de dollars. Ça, c'est venu par bateau. Ça, c'est arrivé par bateau. Mes chaussures sont arrivées par bateau. Le micro, toute votre technologie, la caméra même est arrivée par bateau. On remplit des conteneurs avec de la ferraille, du foin, du papier recyclé. De l'énergie que nous utilisons, à la nourriture que nous consommons, en passant par tous ces gadgets avec lesquels nous aimons jouer. 90% d'absolument tout. 90% de tout ce que nous consommons. Tout vient par conteneurs, de l'autre bout du monde. Le transport maritime a pris les commandes de notre société. Maillon fondamental d'une chaîne d'approvisionnement bien réglée, il navigue loin des regards et assouvit en silence notre addiction à la consommation. Nous dépendons tous de cette industrie et pourtant, elle reste hors de portée de notre écran radar. Vous êtes sur le pont du Poelche. C'est un porte-conteneur. Je suis le capitaine Razvan Adrianita. Je viens de Roumanie et je suis le capitaine de cette jolie dame. Cette jolie dame mesure plus de 300 mètres de long. Elle appartient à un armateur allemand, mais elle bat pavillon du Liberia. Son équipage n'est formé que d'une vingtaine d'hommes, capables à eux seuls de faire fonctionner cette cité flottante. Dans ses conteneurs, 80 000 tonnes de produits en tout genre, transportés d'un bout à l'autre de la planète pour le compte de milliers d'exportateurs. Quels sont les dessous de cette industrie ? Quel est son impact sur l'environnement ? Comment influence-t-elle notre société ? Et à quel prix ? Beaucoup de gens attribuent la mondialisation aux différences de salaires et pensent que les entreprises vont en Asie du Sud-Est parce que la main-d'oeuvre y est moins chère. Ce n'est pas tout à fait vrai. Les travailleurs d'Asie du Sud-Est ont gagné moins que les travailleurs européens et américains pendant des centaines d'années sans que nous n'atteignions un tel degré de mondialisation. C'est en réalité le coût très bas du transport qui a rendu possible l'utilisation de cette main-d'oeuvre bon marché pour fabriquer les produits destinés à être vendus sur les marchés étrangers. Ce qui est fascinant avec le faible coût du transport maritime c'est qu'une entreprise peut traiter le monde entier comme une seule usine. Avant que le fret maritime soit répandu il était courant d'avoir de très grandes usines. Les matières premières entraient à un bout de l'usine et les produits finis ont sorti à l'autre bout. Plus personne ne fait ça aujourd'hui. Plus personne n'a besoin de faire ça. Le transport a tout changé. Aujourd'hui les distances n'existent plus. Et un produit aussi simple qu'une veste est le résultat d'une collaboration à l'échelle planétaire. Quand vous voyez une étiquette « Made in Bangladesh » sur un vêtement vous n'avez en réalité qu'une partie de l'histoire. Cela ne dit pas où le coton a été cultivé où il a été tissé, où il a été teint. Et s'il y a des éléments comme des boutons ou une fermeture éclair où ceux-ci ont été fabriqués. Cela peut avoir été fait dans un tout autre pays. Tout ce que l'étiquette vous dit c'est où se trouve l'usine où l'assemblage final a eu lieu. Le « Made in » se limite en réalité à la dernière étape d'un long périple. Son coton vient des Etats-Unis mais il a été envoyé en Inde pour être tissé et teint. Les boutons, eux, ont été fabriqués au Vietnam mais à partir de plastique collecté en Europe puis transformé en Chine. Au total, 48 000 kilomètres plus que la circonférence de la Terre ont été parcourus. Et tout ça pour le primodique d'un ticket de métro. Nous sommes arrivés à un point où les marchandises faites localement sont plus chères que celles qui nous sont expédiées de l'autre bout du monde. Pour moi, il y a quelque chose qui cloche dans cette équation. Et de toute évidence, il y a des effets induits et des coûts cachés que le consommateur ne connaît pas. L'équation a ses secrets et cela peut déclencher quelques interrogations. Comment cette industrie peut-elle proposer un transport à si bas prix ? Bonjour, monsieur. Vous pouvez sans doute m'orienter. On tourne un documentaire sur le transport maritime et je voudrais savoir s'il serait possible d'entrer dans le port. Non. Est-ce que ce véhicule derrière est avec vous ? Non. Je pense plutôt qu'il nous surveille depuis un moment. Oui, bonjour. Vous êtes en train de filmer, là ? En fait, je souhaiterais... Je vais vous demander de quitter les lieux et de m'attendre là-bas, derrière le camion rouge. Bonjour, monsieur. Je peux savoir ce que vous faites là ? On tourne un documentaire. Un documentaire sur quoi ? Sur le transport maritime. Vous savez, 90% de tout ce que nous consommons... Vous avez une autorisation, quelque chose ? Non, pas pour l'intérieur du port. C'est là que je voudrais filmer les conteneurs. Permis de conduire, carte grise, assurance, s'il vous plaît. Sous bonne garde, le transport maritime, ou le shipping, opère loin des regards. Et cette réalité a un nom. Les transporteurs l'appellent la cécité des mers. Cette industrie ne se laisse pas voir. Et pourtant, elle est immense. Si vous regardez n'importe quel site de localisation des navires, vous verrez des milliers de points. Et chaque point est un bateau. Et chaque bateau porte des milliers de tonnes de cargaison. Mais si vous voulez vraiment voir ces bateaux, c'est très compliqué. 60 000 vaisseaux sillonnent sans relâche les artères maritimes du globe. Ils sont le flux sanguin qui nourrit la machine globale et ravitaille 7 milliards d'humains. Les matières premières, minerais, charbon, le pétrole, le gaz, tous les fruits, légumes, céréales, les liquides, produits chimiques, composants, produits finis. 90% de tout ce qui est fabriqué ou extrait de la planète passe par la mer. Alors comment expliquer une telle invisibilité du secteur maritime ? Vu que les bateaux deviennent de plus en plus grands, les ports doivent être plus profonds. Donc ils se sont éloignés. Il n'y a plus de docks au centre de Londres. Il n'y a plus de docks dans New York parce qu'il n'y a pas assez d'eau et pas assez d'espace. Aujourd'hui, les ports sont énormes et ils sont souvent situés à plusieurs kilomètres des villes. C'est pourquoi il est difficile de voir les navires. C'est paradoxal. Mais si les ports et l'industrie tout entière sont devenus invisibles, c'est parce que les bateaux ne cessent de grandir. Les navires deviennent de plus en plus grands. Vraiment, on dirait qu'il n'y a plus de limites maintenant. Les records de taille ne durent que quelques mois. Il y a constamment un bateau encore plus grand qui fait son apparition. Les dimensions sont titanesques. Le triple E est l'un des petits derniers de la flotte. Avec ses 400 mètres de long, l'équivalent de 4 terrains de football, il pourrait accueillir 10 Airbus A320 en file indienne. Ou une tour Eiffel. Ou pourquoi pas, le Titanic tout entier. Mais sa spécialité, ce sont les conteneurs. 18 000 à chaque voyage. Si on les alignait, cela donnerait un serpent d'acier de 120 kilomètres. Plus on en met sur un seul bateau, plus le coût du transport baisse. C'est ça, l'économie d'échelle. Nous avons fait quelques calculs plutôt amusants. Et il s'avère qu'un navire comme celui-là peut transporter 800 millions de bananes, suffisamment pour donner une banane à chaque personne en Amérique du Nord et en Europe. Et dans la conquête silencieuse du shipping, il est une invention qui a largement contribué à réduire les coûts du transport. Celle du conteneur. Avant, cela prenait des semaines et même des mois pour charger ou décharger un navire. On y chargeait individuellement jusqu'à 200 000 caisses ou paquets. Mais maintenant, si vous avez par exemple 6 000 conteneurs, tous peuvent être chargés et déchargés en à peine 24 heures. Aujourd'hui, avec les conteneurs si efficaces, si simples à gérer, il est devenu rentable, par exemple, pour des pêcheurs écossais, d'expédier leurs morues jusqu'en Chine pour les découper, puis de les renvoyer en Écosse pour les congeler et ensuite les vendre dans le monde entier comme du poisson écossais. Et il y a toutes sortes d'exemples comme celui-là. Le conteneur a tout accéléré. Et ce sont aujourd'hui 500 millions de ces boîtes qui transitent chaque année sur les autoroutes maritimes. Qu'est-ce que vous transportez dans ces conteneurs ? Il y a quoi sur votre bateau ? En dehors de certaines cargaisons spéciales et des conteneurs réfrigérés, en pratique, nous ne savons pas vraiment ce qu'il y a dans ces conteneurs. Ça peut être n'importe quoi. Chaque conteneur est rempli et scellé par l'expéditeur lui-même. Puis il est acheminé au port avant d'être chargé sur un navire en partance. Une fois à destination, la boîte, toujours scellée, est déchargée, puis livrée par train ou par camion à son destinataire. Et sauf exception, seul l'expéditeur et le destinataire savent ce que la boîte contient. En général, l'équipage et le capitaine n'ont aucune idée de ce qu'ils transportent. Pour eux, tous les conteneurs se ressemblent. La compagnie à qui appartient le navire, elle non plus, ne sait pas ce qu'elle transporte. Elle reçoit ce qu'on appelle un manifeste rempli par l'expéditeur qui dit par exemple « Ce conteneur est rempli de tant de pulls en laine. » Il est possible que ce conteneur contienne des pulls. Mais il est aussi possible qu'il renferme d'autres choses à l'intérieur. Ce que j'adore avec le transport maritime, c'est cette expression « disant contenir ». C'est un terme légal sous lequel opère toute l'industrie. Une manière de dire « Nous n'avons aucune idée de ce qu'il y a dans les conteneurs. » C'est un mystère. Mais l'Office de lutte contre la drogue et le crime des Nations Unies, à travers son programme d'inspection, a une petite idée de ce qu'ils peuvent renfermer. « Ces dix dernières années, nous avons saisi plus de 100 tonnes de cocaïne, 60 tonnes de cannabis, des tonnes d'héroïne, des tonnes de produits chimiques utilisés dans la fabrication de drogues, sans compter les marchandises de contrefaçon, les armes, etc. » Il n'y a pas de limite à ce que notre programme d'inspection a trouvé. Plus de la moitié des narcotiques qui inondent l'Europe et les Etats-Unis pénètrent via les ports commerciaux dans des boîtes apparemment anodines. Mais leurs parois métalliques peuvent cacher bien plus que des drogues illicites. Pour les trafiquants d'armes, le conteneur est un cheval de troie idéal pour esquiver les embargos et alimenter les conflits armés ou les organisations terroristes du globe. Chaque port est une brèche dans le système de sécurité des nations. Conscients de la menace terroriste depuis septembre 2001, les Etats-Unis, en accord avec d'autres pays industrialisés, ont instauré une politique d'inspection visant à scanner 100% des conteneurs. Mais la réalité est légèrement différente. Seulement 2% des conteneurs qui circulent dans le monde sont inspectés ? Oui. A mon avis, il n'est pas utile d'augmenter le nombre d'inspections. Parce qu'heureusement, la plupart des gens respectent les règles. Ce ne sont pas des criminels. D'accord, mais il reste quand même 98% de conteneurs à risque dont on ne sait rien. Mais je vous dis que la plupart des entreprises, la plupart des exportateurs veulent respecter la loi. ce ne sont pas des criminels. Ce ne sont pas des criminels. Naïveté ou indifférence, les autorités et les transporteurs ferment les yeux. C'est un autre des symptômes de la cécité des mers. Une des plus grandes compagnies maritimes, en fait la plus grande, est Mersk, dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Mais c'est absolument énorme. Elle a les mêmes revenus que Microsoft. Il est très difficile d'imaginer l'équivalent de l'industrie informatique sans rien savoir de Steve Jobs ou de Bill Gates. C'est un peu ça le transport maritime aujourd'hui. Ça représente une partie très très importante du commerce mondial. Mais contrairement à l'informatique ou à la plupart des autres activités, nous ne savons pratiquement rien des entreprises de ce secteur. Elles n'attirent aucune publicité. Même pour les compagnies maritimes numéro 2, 3, 4 du monde, la plupart des gens ne savent pas ce que leurs initiales signifient. Ils ont vu les noms sur des conteneurs, mais ils ne savent pas grand-chose d'elles. Ils ne savent pas qui sont les propriétaires. Ils ne savent probablement pas dans quel pays elles sont basées. C'est une des industries les plus opaques que je connaisse. Opacité ou gigantesque tour de magie capable de dissimuler une industrie pourtant omniprésente. les entreprises du secteur et leurs dirigeants travaillent dans l'ombre. Ils tirent les ficelles du commerce mondial à distance. Depuis leurs bureaux européens et asiatiques, deux continents où plus de 90% de ces sociétés sont implantées. Leur revenu annuel dépasse les 450 milliards d'euros. c'est plus que le budget national de la France. C'est supérieur au revenu cumulé de l'industrie aérienne et cela fait du shipping un poids lourd de l'économie mondiale. Plusieurs centaines d'entreprises composent le secteur. Les plus puissantes sont à la tête de véritables empires. Mersk est un exemple. Ce conglomérat danois emploie 90 000 personnes dans 130 pays et chaque année il réalise près de 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Outre sa flotte de 600 navires surdimensionnés, le groupe est aussi dans le business du pétrole et du gaz et il dirige une soixantaine de ports dans le monde. Ces entreprises pèsent très lourd et elles sont entre les mains d'une poignée d'individus. La plupart d'entre elles sont privées. La plupart sont des entreprises familiales. Nous dépendons d'une industrie très privée dans tous les sens du terme. Le top 10 des manias les plus puissants du monde. Ces personnes contrôlent cet énorme marché et 7 milliards de consommateurs dépendent de leurs entreprises. Pourtant, leur nom et leur visage sont inconnus du grand public. Parmi eux, John Fredricksen et ses filles. Ce Norvégien pèse plus de 15 milliards de dollars et son train de vie bien que peu médiatisé n'a rien à envier à celui d'une rockstar. Il ne met jamais les pieds sur ses navires et c'est en jet privé qu'il se déplace entre les paradis fiscaux où il a domicilié ses sociétés. Je pense que l'on peut diviser les armateurs en deux grandes catégories. La première est celle des industriels droits et honnêtes qui n'utilisent pas leurs navires pour spéculer et qui ont opté pour mener une activité durable sur une longue période. L'autre partie de l'industrie, ce sont les manias. Les types qui ont d'énormes fortunes, qui ne payent pas d'impôts et qui ne parlent pas de leurs affaires en public. et je pense que John Fredrickson en est l'exemple typique. Quand vous allez dans une station service faire le plein de votre voiture, il y a une très forte probabilité que votre carburant ait été transporté par John Fredrickson. Fredrickson possède la plus grande flotte de tankers au monde. Une de ses sociétés, basée au Bermude, déplace la moitié du pétrole brut extrait de la planète. Mais jusqu'à preuve du contraire, cela n'est pas un crime. Il y a un proverbe qui dit qu'un crime se cache derrière chaque fortune. Et à mon avis, John Fredrickson s'inscrit certainement dans ce cas de figure. Dans les années 80, il réussit son premier jackpot pendant le conflit Iran-Irak. Sous contrat avec le régime des Ayatollahs, le jeune industriel aurait mis son premier tanker à disposition de l'Iran et ainsi permis au pays sous embargo de continuer à vendre son pétrole et à financer ses armes. Plus tard, il fait la une des journaux norvégiens soupçonnés d'avoir volé le pétrole de ses clients, l'équivalent de 10 millions de dollars pour alimenter les moteurs de ses navires. À chaque fois, l'armateur norvégien est passé entre les mailles de la justice. Certains industriels savent très bien comment embrouiller les pistes. Ce navire a été livré en 2007 à un amateur allemand, Peter Doley, mais il navigue sous pavillon libérien. Donc, le propriétaire est en réalité basé au Libéria. Le propriétaire est européen, mais sur le papier, le navire est libérien. Contradiction autour de passe-passe. C'est très facile pour les propriétaires peu scrupuleux d'échapper au cadre de la loi, de la justice. Et s'ils peuvent se le permettre, c'est grâce au pavillon. Ce drapeau, on l'appelle aussi pavillon de complaisance. Et c'est grâce à lui qu'un armateur peut jeter un voile d'anonymat sur son entreprise. C'est tout à fait légal et conforme aux lois maritimes. Alors, vous avez la côte et ensuite, vous avez 12 000 marins d'eau territoriale et 200 000 de zones économiques exclusives où l'État côtier est autorisé à exploiter les ressources naturelles s'y trouvant. Et puis, vous avez la haute mer et celle-ci n'appartient à personne. Donc, il existe une règle. Chaque navire doit porter un drapeau. Et une fois en haute mer, il passe sous la responsabilité de l'État dont il porte le drapeau. Et ce sont les lois de ce pays qui sont appliquées. Une fois en haute mer, le navire obéit donc aux lois du pays dont il porte le drapeau. Mais la plupart des navires grecs, japonais, chinois et allemands sont immatriculés au Panama, au Liberia, aux îles Marshall ou en Mongolie. Ils s'éclipsent ainsi légalement de leur pays d'origine. Et dans la pratique, cela peut comporter certains avantages. Disons que je suis un armateur. Je cherche un drapeau pour mon bateau. Et je ne veux pas utiliser celui de mon propre pays car si par exemple je suis anglais, je sais qu'il y a certains impôts, certaines obligations concernant le travail, le salaire minimum, etc. Et je ne veux pas de bâton dans les roues. Alors je vais sur le web et là je vois que je peux y matriculer mon navire dans les îles Marshall ou en Mongolie qui n'a même pas de façade maritime ou en Bolivie qui n'a pas non plus de façade maritime. Disons que je choisis le drapeau bolivien. Je peux acheter leur pavillon en 24 heures et je n'aurai plus d'obligation de salaire minimum. Je paierai peu ou pas d'impôts, très peu de charges sociales sur mon personnel. Un simple rectangle de tissu, ça peut rapporter très gros. Vous avez des chaînes de la Mago. L'ensemble des économies, si vous ne passez pas un pavillon de complaisance, économie fiscale, sociale, technique, vous pouvez, dans le cas extrême, avoir jusqu'à 65% d'économies sur votre frais. Dans leur course frédétique pour tirer les coups au plus bas, les armateurs ont trouvé dans ces pavillons un atout majeur. Chaque année, ils se retrouvent sur des salons de la complaisance où les pays offrant leur pack de réglementation permissive viennent vanter les atouts de leur drapeau et faire de fructueuses affaires entre deux cocktails. Nous y matriculons des bateaux dans les îles Marshall. C'est notre spécialité. Nous représentons le troisième pavillon le plus coté au monde. La Dominique, c'est l'île de la nature. Et c'est probablement un des pavillons les plus rentables. Je dirais que les Bahamas sont les meilleurs. Nous sommes dans le top 10 mondial des pavillons. Dans la recette miracle du transport à bas prix, c'est le drapeau, l'ingrédient de base. Mais loin de l'ambiance feutrée et des sphères décisionnaires, le jeu de la complaisance a des effets secondaires. Sur le pont des cargos, où un million et demi de travailleurs, isolés du reste du monde, sont les victimes du jeu truqué des pavillons. Les pavillons de complaisance, c'est le terme parfait. Parce que c'est bien ce qu'ils sont, complaisants. Parce que grâce à eux, on peut employer qui on veut. Par exemple, un navire américain, avec la loi américaine, doit employer des marins américains. Mais ça coûte trois ou quatre fois plus cher qu'avec des marins ukrainiens, du Bangladesh ou des Philippines. Les gens profitent de ceux qui sont vulnérables. C'est ça, le système du pavillon de complaisance. Un système où les personnes sont les parties vulnérables du processus. Si on s'en tenait à un système national avec des employés rémunérés selon les salaires en vigueur, alors on ne pourrait pas se permettre d'aller chercher de la main-d'oeuvre pas chère dans les pays en voie de développement. Chaque époque a sa main-d'oeuvre de prédilection. Et comme c'est le cas dans d'autres industries mondialisées, on voit souvent des changements s'opérer pour aller vers le plus rentable et le moins contraignant. Les Philippines sont tout à fait bon marché et ils parlent bien anglais. Alors ils sont très populaires. Les Philippines représentent 40% de la main-d'oeuvre du secteur. En mer, ils peuvent toucher un salaire 5 ou 6 fois plus élevé que dans leur pays. Je peux trouver du travail aux Philippines mais le salaire est d'à peine 100 dollars par mois. Comment voulez-vous que je survive avec ça ? Chaque heure, 950 jeunes Philippines quittent leur pays pour aller travailler à l'étranger. Mais leur quête d'un salaire convenable n'est pas la seule raison à cette hémorragie de main-d'oeuvre. Ils sont aussi des pions sur le grand échiquier de la stratégie économique de leur pays. Ils sont forcés de reverser 80% de leur salaire de base dans le système. C'est une industrie. Le gouvernement exporte sa population pour enflouer l'économie. C'est l'industrie la plus importante pour les Philippines. Manille est un gigantesque vivier où le gouvernement, relayé par des agences de recrutement, enrôle chaque jour et à même la rue des milliers de jeunes rêvant d'une vie meilleure. Ceux qui embarquent sont contraints de recevoir leur salaire dans des banques locales où un tiers de leur revenu est saisi par le gouvernement. Chaque année, ils injectent ainsi 10 milliards de dollars dans les caisses du pays. Je passe toute ma vie sur ce bateau. Noël, le nouvel an, les anniversaires, l'anniversaire de ma femme, je suis toujours ici. Ils me payent pour mon travail, mais c'est comme vivre en prison. C'est comme une prison. Cicero disait, il y a trois catégories de personnes, les vivants, les morts et ceux qui sont en mer. Ils ne sont ni ici ni là. Nous savons qu'ils sont vivants, mais nous ne savons pas où ils sont. Nous ne savons rien d'eux. Passé l'horizon, la prison flottante comme l'appellent les marins entre dans une zone de confinement. Nous vivons dans un monde globalisé ultra connecté. Mais la plupart des bateaux, pourtant au centre de ce système, n'ont pas de connexion internet ou cellulaire à disposition de l'équipage. Les marins embarquent pour neuf mois, dix mois. Ils devraient avoir accès à internet. Ils veulent parler à leur famille, ils veulent les contacter par Skype, ce que la moyenne des enfants de sept ans considère comme allant de soi. Ce niveau de communication, ils ne l'ont pas. Une vingtaine d'hommes, isolés pendant dix mois sur un bâtiment de 300 mètres de long. Deux fois par jour, un repas pris en silence et en une poignée de minutes. Et une moyenne de 72 heures de travail par semaine n'élève pas vraiment le moral des troupes. Ils sont confinés dans cet univers industriel et le résultat, c'est de la fatigue. Conséquences directes des heures de travail, de l'isolement et du manque de sommeil des officiers et de l'équipage, 60% des accidents de navigation sont dus à une erreur humaine. Essayez de faire une analogie entre une voiture et un bateau. Vous pouvez arrêter la voiture, verrouiller la portière et partir. Si vous êtes à bord d'un bateau et qu'il y a un problème technique, par exemple avec le moteur, premier cas de figure, un jour calme, vous êtes coincé là, très isolé, très seul, au milieu de genres de cultures différentes. C'est la panique dans des langues différentes. Et puis, vous essuyez une tempête. Si vous survivez, c'est que vous avez de la chance. Marin est le second métier le plus dangereux au monde. Le premier, c'est pêcheur. C'est une activité très dangereuse. Vous composez avec les intempéries, les courants et avec un objet énorme que vous tentez de manœuvrer dans un environnement très dangereux. Ce n'est pas étonnant qu'environ 2000 marins perdent la vie chaque année. À moins qu'il ne s'agisse de bateaux de croisière, les victimes de naufrages font rarement les unes des jour d'eau. Pas plus d'ailleurs que les accidents eux-mêmes. Le naufrage, c'est presque une réalité quotidienne malheureusement. Vous avez 110, 120, 122 naufrages de gros bâtiments de plus de 300 tonneaux par an. Ce qui veut dire, rapporté au nombre de jours de l'année, vous avez un naufrage à peu près tous les trois jours sur les mers du globe. Si on prend les cas les plus graves, on remarque que les bateaux n'ont pas été entretenus pendant un certain temps, que l'armateur n'a pas investi. Peut-être même que l'armateur n'est pas vraiment un armateur, que c'est juste un spéculateur qui se dit « Le marché est bon, pourquoi ne pas investir dans un peu d'acier qui flotte en mer ? » Là encore, les pavillons de complaisance sont en cause. Comme ils permettent de se soustraire aux normes d'entretien des navires, les armateurs dépensent le strict minimum et poussent les vaisseaux à la limite de leur usure. Dans les trois quarts des naufrages, les navires ont plus de 25 ans et ne sont pas dûment entretenus. Et comme près de la moitié de la flotte est composée de pétroliers, quand une coque se brise ou quand un bateau sombre, c'est l'environnement qui paye la facture. Loin des images chocs de plages engluées, les marées noires surviennent principalement en haute mer et hors de portée des caméras. Chaque année, 150 000 tonnes de pétrole brut contaminent les océans de la planète. Et ce n'est pas tout. Ce n'est jamais que 2,5% de la pollution des mers. On nous parle toujours des marées noires parce que bien sûr, celles-ci, on ne peut pas vous les cacher, mais on ne parle pas de ce que j'appelle les marées blanches qu'on ferait mieux d'appeler d'ailleurs les marées transparentes celles que l'on ne voit pas. Alors c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle le dégazage, c'est-à-dire le fait de nettoyer son moteur, ses cales, etc., le pont. C'est tout un tas de produits toxiques, nocifs qui vont bien sûr à la mer. Une partie bien sûr d'eau de mer mélangée avec du fioul. C'est au niveau mondial, chaque année, 1,8 million de tonnes. Chaque jour, ce sont donc 5 000 tonnes de produits toxiques qui sont déversées en mer. Et l'impact de ces marées transparentes génère un autre type de pollution. Quand ils ne sont pas chargés à plein, les navires pompent de grandes quantités d'eau pour assurer leur stabilité. Une eau qu'ils déchargent une fois que leur cargaison pèse suffisamment lourd pour assurer leur équilibre en navigation. Souvent, plusieurs milliers de kilomètres séparent le port où l'eau a été pompée de celui où elle a été rejetée. Des espèces vivantes peuvent être déplacées d'un endroit à un autre. Et si elles sont parachutées dans un port avec des conditions environnementales assez semblables pour survivre, alors elles peuvent se reproduire dans ce nouvel environnement. C'est ce que nous appelons des espèces invasives. Tout à fait inoffensives à l'origine, ces espèces deviennent invasives lorsque dans un nouvel habitat elles ne retrouvent pas leurs prédateurs naturels. Qu'elles soient animales, végétales ou même à l'échelle d'une bactérie, elles prolifèrent et détruisent tout sur leur passage. Elles peuvent affecter la vie des plantes, des poissons et de tout l'écosystème marin et les mettre en danger pour toujours. Pour réduire ce risque, l'Europe dépense chaque année plus de 12 milliards d'euros. Et au-delà de l'impact économique, c'est la vie marine tout entière qui s'en ressent. Les espèces invasives sont la cause directe de l'extinction de 42% des espèces aquatiques de la planète. mais l'industrie elle aussi est invasive. Elle exerce une pression constante sur les océans et leurs habitants qui subissent en silence ou presque. De nombreuses espèces sous-marines communiquent par le son. Et si vous avez à la surface de l'eau un navire immense avec une hélice démesurée et un moteur de la taille d'une maison, ça fait du raffût. Ce moteur fait beaucoup de bruit. Il est fixé à la coque d'un bateau en acier qui fait l'effet d'un tambour et cela génère de très basses fréquences. Le vacarme de ces navires sur les voies de navigation c'est... Comment dire ? C'est... Si on reportait les niveaux de décibels dans le monde dans lequel nous vivons et si on les comparait avec le niveau sonore dans lequel les mammifères marins vivent, aux Etats-Unis je serais obligé de porter une protection auditive. Les mammifères marins, eux, ne portent pas de protection. constamment bombardés de basses fréquences comparables à 100 fois le volume sonore d'un réacteur d'avion ils sont privés de communication et perdent leurs repères. Désorientés par le bruit et fuyant le calvaire des cétacés vont régulièrement s'échouer sur des plages de la planète souvent au prix de leur vie. L'habitat acoustique de la baleine à bosse a été réduit de 90%. Nous détruisons l'océan par le bruit avec des bateaux. un tiers des cétacés souffrent de lésions auditives irréversibles directement liées à la pollution sonore des navires. Mais rien ne peut stopper la grande machine du commerce maritime ni les moteurs qui la font tourner. Des engins bruyants et particulièrement voraces. Le cœur d'un bateau c'est son moteur. Ce moteur est le genre de technologie qui peut brûler n'importe quel carburant imaginable. Depuis l'essence jusqu'à la boue de charbon. Je le comparerais à un omnivore. Il peut manger n'importe quel type de carburant pour peu qu'il contienne de l'énergie inflammable. Et ces moteurs affamés préfèrent la quantité à la qualité. Nous consommons parfois 200 tonnes par jour. Donc nous ne pouvons pas imaginer utiliser un carburant cher. Nous brûlons du fioul résiduel. Ce produit est ce qu'il reste une fois que le pétrole brut a été raffiné. si ces moteurs boulimiques ne pouvaient le digérer ce résidu irait tout droit au dépotoir. C'est un résidu et certains appellent ça un déchet. L'odeur de ce carburant est épouvantable. Ce carburant a un taux de soufre élevé. Il contient des résidus de métaux, de la cendre, des particules, de l'eau et ce carburant est très très épais. L'industrie du fret maritime a toujours consommé ce produit résiduel et pendant de nombreuses années c'est passé inaperçu. Mais il y a environ 10 ans quelques scientifiques ont commencé à étudier les effets de la consommation de ce carburant particulièrement dans les régions littorales et ils ont découvert que ce fuel résiduel avait une très forte teneur en soufre en particules et que sa combustion générait environ 3000 à 3500 ppm de soufre. C'est ainsi qu'on calcule en partie par million ppm. A titre de comparaison, une voiture dans l'Union européenne selon la loi doit émettre moins de 15 ppm de soufre. alors ils ont commencé à faire des comparaisons entre les voitures et ces bateaux et ces calculs révèlent qu'un bateau émet la même quantité de soufre qu'environ 50 millions de voitures. Si un seul cargo émet autant d'oxyde de soufre que 50 millions de voitures, les 20 plus grands navires polluent à eux seuls plus que toutes les voitures de la planète. Et ce n'est pas 20, mais 60 000 navires qui sillonnent les océans du globe à longueur d'année et dispersent leur poussière de soufre dans l'atmosphère. Ces particules fines sont produites à une taille telle et dans une quantité si élevée qu'elles pénètrent facilement dans nos poumons. Non seulement nous pouvons les inhaler facilement, mais elles peuvent aussi pénétrer profondément dans nos poumons et s'y déposer. Alors que le secteur automobile est en permanence pointé du doigt en matière de pollution, le transport maritime échappe à la critique et brûle le carburant le plus sale du monde. Newark est l'arrière-cours de New York. C'est le plus grand port de la côte est des États-Unis qui approvisionne la métropole et la moitié du pays. Pour ceux qui vivent à proximité de ce carrefour portuaire, la pollution des navires n'est pas un scoop. C'est une réalité palpable au quotidien. On sent vraiment clair et chargé, l'air qui vient du port. On le ressent dans la poitrine, on le sent dans les yeux. Et depuis que nous sommes ici, j'attrape plus souvent froid, j'ai plus de rhume. Je n'avais pas besoin d'une pompe pour l'asthme auparavant. Je l'utilise presque chaque jour maintenant. Chercher refuge à l'intérieur des maisons est une règle tacite que tous les habitants appliquent pour se protéger de la toxicité ambiante. La zone la plus polluée est celle qui est aux abords des ports. On se retrouve avec des zones sinistrées par la pollution. Et l'effet est empiré par le fait que les camions viennent jusqu'au port pour prendre ces conteneurs et les acheminer aux quatre coins des Etats-Unis. Et c'est comme ça dans tous les pays. Les camions sont les meilleurs alliés des navires. Dans la course de relais du commerce mondial, ils travaillent en horde pour acheminer les cargaisons jusqu'à leur destinataire. et avec les cargos, ils forment un cocktail explosif. Il y a des toxiques volatiles qui peuvent causer des cancers. Il y a des particules fines, essentiellement de la suie, qui entrent dans les poumons et créent de l'asthme, spécialement chez les enfants et les personnes âgées. Dans la région, une personne sur quatre est asthmatique. Les zones portuaires sont aux premières loges d'une contamination qui ne connaît pas de frontières. Les communautés qui vivent tout près des ports sont les plus lourdement touchées. Cependant, les vents côtiers pénètrent loin dans les terres, à plusieurs centaines de kilomètres. Donc, à l'intérieur des terres, on retrouve aussi des dommages qui sont directement attribuables à la pollution atmosphérique des bateaux. Là aussi, cette industrie a un impact sur la santé. Ce n'est pas juste limité à ceux qui peuvent voir les navires. 60 000 personnes chaque année dans le monde meurent prématurément des effets du transport maritime sur la santé. Inexorablement, les populations inhalent le poison en doses quotidiennes, victimes d'une épidémie qui, chaque année, emporte des milliers de vies au nom du commerce mondial. Comment t'y remédier ? C'est l'Organisation Maritime Internationale, l'OMI, une branche des Nations Unies qui est en charge de réglementer le secteur et de prévenir la pollution des navires. Comment envisage-t-elle d'assainir la flotte ? L'impact des nouveaux règlements met un certain temps à prendre effet. car les navires ont une durée de vie économique d'environ 25 à 30 ans. Les améliorations et avancées s'appliquent que seulement aux nouveaux navires et pas à la flotte toute entière d'un coup parce que c'est tout simplement impossible. 30 ans, c'est la durée de vie moyenne des navires qui vont mourir échoués sur des plages cimetières en Inde ou au Bangladesh où leurs dépouilles continuent de polluer loin des pays occidentaux. 30 ans, c'est le temps nécessaire pour moderniser l'ensemble de la flotte mondiale et la rendre moins nocive. Mais la planète peut-elle attendre 30 ans ? la marine marchande lâche dans l'atmosphère autant de gaz à effet de serre qu'un pays comme le Canada. à elle seule elle est responsable de 4% du réchauffement global. 4% c'est énorme quand vous parlez d'un problème aussi grand que le changement climatique. Chaque différence de pourcentage dans les émissions a un impact énorme énorme sur la stabilité climatique. Le changement climatique menace l'ensemble de la planète mais c'est près des pôles que ses conséquences sont les plus évidentes. Chaque année la banquise arctique perd en moyenne 37 000 km2 de sa surface soit plus que la Belgique et le Luxembourg réunis et cela a pour effet d'ouvrir deux nouveaux passages pour les navires à l'est et à l'ouest du pôle nord. Le passage du nord-ouest ou le passage du nord-est découle directement du réchauffement climatique on peut aujourd'hui à peu près naviguer 25 à 30 jours par an et on pense qu'au d'ici une vingtaine d'années on pourra naviguer 120 à 130 jours par an donc ça change la donne. La fonte des glaces au nord de la Sibérie et du Canada présente un enjeu géopolitique considérable. Par l'est comme par l'ouest ces nouvelles autoroutes sont des raccourcis qui permettent de réduire d'un tiers les distances et le coût du transport entre les grands ports asiatiques et européens. D'ici 2050 toutes les glaces auront disparu et ces nouvelles voies maritimes seront praticables toute l'année ce qui n'est pas pour déplaire aux armateurs. Ce qui est tragique et ironique c'est que nous créons une fois encore un serpent qui se meurt la queue. Plus nous polluons plus nous émettons de gaz à effet de serre plus nous accélérons la fonte des glaces. Et ensuite on dit oh oh regardez voici une nouvelle opportunité de polluer encore plus. Les navires qui passent par là vont aggraver le réchauffement climatique qui a lui-même formé ses routes en premier lieu. Je suppose que c'est une bonne nouvelle pour les armateurs mais je doute que ce soit une bonne nouvelle pour nous. C'est une bonne nouvelle pour nous. La nature est très résistante et elle a montré qu'elle est capable dans certains cas de se régénérer. Mais nous sommes arrivés à un point où nous infligeons plus de dégâts que ce que la nature peut endurer. Et il est vraiment vraiment urgent que nous prenions en main la question de la pollution de cette industrie. parfois c'est ça diriger ça exige de repousser les limites de se rendre compte qu'on ne va pas pouvoir plaire à tout le monde et nous avons vraiment besoin que l'OMI agisse en leader mais parfois c'est dur d'être en leader quand vous avez peur de fâcher quelqu'un. L'OMI est habilité à mettre en place des mesures à l'échelle internationale. Les états qui y siègent ont le pouvoir d'adopter de nouveaux textes et de les faire appliquer sur leur territoire. Qui sont-ils ? Et quels sont leurs intérêts au sein de l'organisation internationale ? L'OMI est financée par ses états membres. C'est plutôt inhabituel pour une organisation des Nations Unies mais ici la participation de chaque pays dans l'organisation dépend de la taille de sa flotte. donc en fait le plus grand contributeur au budget de l'OMI est le Panama suivi de l'Iberia et des îles Marshall car ce sont eux qui possèdent les plus grandes flottes sur la carte du transport maritime mondial. L'OMI est donc aux mains des mêmes pays qui vendent leur nationalité aux armateurs les moins consciencieux. Ils tiennent l'organisation par l'argent et s'assurent ainsi qu'aucune réglementation ne viendra déranger leur business. ce même business de pavillon de complaisance qui est à la source de tous les abus de cette industrie qui permet aux industriels peu scrupuleux de garder l'anonymat qui encourage l'évasion fiscale qui permet d'exploiter les marins qui permet de polluer en toute impunité. Le Libéria est l'un de ces pays qui finance l'OMI avec l'argent de la vente de son pavillon de complaisance. Celui-ci a déjà rapporté plus de 700 millions de dollars au gouvernement. Malgré cela, ce pays de l'ouest africain stagne parmi les 5 les plus pauvres de la planète. Sa capitale est toujours sans électricité ni aux courantes et sa population vit en moyenne avec 1,25$ par jour. Si vous interrogez ceux qui dirigent l'administration du pavillon libérien aujourd'hui, ils vous diront que c'est un pavillon très respectable. Et ils n'ont pas tort. Mais son histoire est très sombre. Un passé sombre dans lequel 250 000 hommes, femmes et enfants ont été massacrés et un million et demi de personnes ont été déplacées. Un passé d'enfants soldats, de tortures et de massacres. La guérilla opposait des troupes rebelles aux milices du dictateur Charles Taylor. Et pendant 13 ans, c'est ce même argent tiré de la vente du pavillon qui a financé les armes du tyran. L'argent du pavillon libérien a été également utilisé pour le trafic de diamants, ce qui était aussi une violation des sanctions de l'ONU à l'époque. Ce n'était pas juste une question d'armes. Cet argent a également servi au blanchiment de diamants, les diamants de sang comme on les appelait. « Le Libéria est un bon exemple du problème, mais ce n'est qu'un pays parmi d'autres. Comme lui, les États faibles aux institutions fragiles sont plus enclins à commettre les obus. sur le grand jeu du transport maritime à prix cassé, ce sont les États les plus vulnérables, les populations et l'environnement qui paient la facture. Dommages collatéraux d'un jeu féroce qui n'a de règle que celle du profit maximum. L'entreprise capitaliste L'entreprise capitaliste est extrêmement destructrice. Pour elle, les répercussions sociales ne comptent pas. Mais on ne peut pas l'accuser de prendre part au jeu et le but de ce jeu, c'est de faire autant d'argent que possible. Alors immatriculer son navire au Libéria ou au Panama, c'est juste une autre façon de jouer à ce jeu et de s'assurer que la population paiera la facture et qu'on continuera à faire des profits. » La mécanique du transport international s'est emballée. Depuis 1979, le secteur a cru de 470%. Et d'ici 20 ans, sa taille va encore tripler. L'immensité de la flotte en fait certes un secteur très polluant. Mais il reste la meilleure option. Si on confiait la tâche d'acheminer les mêmes cargaisons à des avions, le coût financier et environnemental serait largement supérieur. « Le fret maritime est toujours et de loin le moyen le plus efficace de transporter des marchandises. Nous ne devons pas l'oublier. C'est un atout énorme dont nous avons tous besoin pour répondre à notre demande sans cesse croissante. Il y a des tas de choses que nous pouvons faire et que l'industrie en particulier peut faire. Elle pourrait très bien réduire ses émissions de carbone et continuer à gagner de l'argent. Si la quête de profit est prioritaire dans la stratégie des armateurs, l'argent peut devenir un argument clé pour les convaincre d'améliorer l'efficacité énergétique de leurs navires. En investissant relativement peu, ils pourraient améliorer le rendement de leurs moteurs, la qualité de leurs coques ou encore utiliser d'autres innovations comme par exemple le vent. Résultat, 30 à 40 % de carburant en moins, plus de profit pour l'armateur et moins de pollution. Une recette gagnant-gagnant parmi d'autres, aujourd'hui, à la portée des industriels conscients que ce secteur pour rester profitable doit aussi devenir durable. mais cette industrie existe avant tout pour nous servir et il appartient aussi aux consommateurs d'ouvrir les yeux. La consommation d'énergie et la pollution qui se cachent dans tout ce que nous portons et dans tout ce que nous utilisons doivent être prises en compte. Mais la première chose à faire pour pouvoir agir, c'est d'informer les gens. en savoir plus pour consommer mieux et imaginer un monde de transparence dans lequel toute l'information sur la face cachée de ce que nous achetons serait accessible. J'aimerais vraiment pouvoir entrer dans un magasin et avoir à disposition une étiquette avec toutes les informations qui me disent d'où vient réellement ce vêtement, où il a voyagé, combien de kilomètres il a parcouru. Je pense que nous avons les ressources nécessaires pour que cela devienne une réalité. C'est aussi la responsabilité des entreprises qui nous vendent leurs produits de nous fournir ces informations. Et j'espère que dans un futur proche, c'est quelque chose qui sera disponible pour les consommateurs. Absolument. Une simple étiquette pourrait-elle contribuer à changer certains réflexes de consommation ? Une piste qui peut-être un jour pourrait inspirer certains fabricants et inciter tout un système à redresser la barre pour mettre le cap vers un modèle de société plus responsable. Les plus grands navires quand ils sont en route prennent beaucoup de temps pour virer, pour changer de cap. Donc s'ils changent de cap, ne serait-ce qu'un peu, on peut prendre ça comme le début d'un très grand changement pour le futur dans un long voyage à travers le siècle à venir. Une longue traversée en perspective qui verra peut-être cette industrie sortir de l'ombre et se montrer à visage découvert. Mais il appartient avant tout aux politiques et aux institutions de prendre part au voyage et de se positionner avec fermeté pour réformer ce secteur et de conduire vers des pratiques plus responsables afin que le transport maritime soit un vrai moteur de croissance qui ne laisse personne sur le bas-côté. et de l'ombre sur le bas-côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada